Bonjour à tous. Les humains ont depuis longtemps des chiens pour leur tenir compagnie et les protéger. Mais même si les loups ressemblent à nos chers animaux de compagnie, ils restent des prédateurs dangereux. Notre histoire s'est déroulée dans un petit village sibérien où habitait une femme âgée et seule. Elle n'avait plus de famille et elle avait enterré tous ses proches depuis longtemps. La femme était à la retraite et avait une petite ferme. Dans la campagne russe, on peut sans risque demander à se reposer à toute heure du jour ou de la nuit et prendre le thé en le payant de sa conversation. Alors un jour, des hommes fatigués sont arrivés dans le village de notre héroïne et ont frappé à la porte de la maison où elle vivait. Ils avaient avec eux un petit butin trouvé dans la forêt. Trois louveteaux qui avaient perdu leur mère. Après avoir passé la nuit dans la maison, les hommes sont partis tôt le matin en emmenant deux des louveteaux et en laissant le plus faible sur le porche de la ferme. Les louveteaux ressemblent beaucoup à des chiens domestiques communs et la propriétaire a pensé qu'il s'agissait d'un chiot qui s'était aventuré dans sa cour ou qui s'était enfui. Comme elle n'a bien sûr pas pu retrouver le propriétaire, elle a décidé de garder l'animal chez elle. Le loup se comportait comme un chien mais parfois son instinct de prédateur des forêts se réveillait en lui et il s'amusait à chasser les poules et les oies autour de la cour. Mais comme il aimait la vieille dame et lui obéissait, il ne faisait cela que lorsqu'elle ne le voyait pas. Et lorsqu'il était pris sur le fait, il baissait ses oreilles et rampait sur le ventre. Comme pour lui demander pardon pour ses polissonneries. En été, il vivit dans la cour et en hiver, il dormait souvent dans la maison de la vieille dame. Même si elle ne connaissait pas la nature de son animal de compagnie et comme celui-ci n'aboyait jamais et ne faisait que grogner, la femme l'a appelé Volchok, un diminutif du mot loup. Un jour, une rumeur a commencé à circuler dans le village selon laquelle des fugitifs de la prison erraient dans la taïga. Et les gens ont commencé à verrouiller leurs portes. Mais la vieille dame vivait à l'écart du village et la nouvelle n'est pas parvenue jusqu'à elle. Ou peut-être qu'elle n'y a tout simplement pas fait attention. Et un soir, quelqu'un a frappé à la porte. La femme naïve et simple a laissé entrer ses hôtes inattendus qui se sont révélés être les criminels en fuite. Ils s'étaient glissés dans le village à la recherche de nourriture et d'un abri. Ayant repéré la maison de la vieille dame à la périphérie du village, ils ont commencé à l'observer. Et ce n'est que lorsqu'ils ont été convaincus qu'elle vivait seule et que personne ne lui rendait visite qu'ils ont décidé de passer à l'action. Ils pensaient pouvoir accomplir leur sombre dessin en toute impunité et se cacher dans la maison. Mais le destin en a décidé autrement. Car Volchok les attendait. Celui-ci a profité de l'occasion pour faire la démonstration de sa nature féroce. Et montrant l'écrou tout en grognant de façon menaçante, il s'est placé devant sa maîtresse afin de la protéger avec son corps. L'un des criminels a sorti un couteau et a voulu blesser l'animal. Mais il n'a réussi qu'à lui infliger une coupure à la patte. Et Volchok a pu montrer son vrai visage à ses hôtes non désirés qui ont alors compris que se tenait devant eux un prédateur adulte et très dangereux. Ils ont choisi de fuir au lieu de combattre. Mais ils ne sont pas allés bien loin. Les chiens des environs se sont mis à aboyer et à hurler si fort que tous les hommes sont sortis en courant de leur maison, armés de fusils de chasse. Que pouvaient faire ces trois fugitifs amégris contre une foule d'hommes en colère et armés ? Ils ont donc été capturés puis remis à la police. Volchok s'est rétabli. Mais après cet événement, il est devenu encore plus méfiant à l'égard de tous les étrangers. Mais bien sûr, pas de sa maîtresse qui la continue à aimer et à protéger comme avant. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de cette histoire étonnante ? Écrivez vos opinions dans les commentaires et partagez la vidéo avec vos amis. A bientôt !